Générique Bonjour à tous, Sylvain Joannet de SEJC Électronique à Saint-Saëns. C'est une machine à café, une cafetière, une big kitchen aid. Une belle cafetière, ça vaut quand même assez cher ces cafetières-là. Elle fonctionne toute. La cliente me l'a apportée parce qu'elle coule. Je me doutais que c'est fait quand même sur le même principe que toutes les autres. J'ai comme l'impression qu'il y a un tuyau à l'intérieur qui laisse passer, qu'il y a des fuites. Je ne vais pas la faire fonctionner tout de suite parce qu'elle m'a l'expliqué qu'est-ce qu'elle avait. Elle coulait en dessous. Je vais aller tout de suite vérifier tous mes tuyaux pour m'assurer que tout est beau. Il n'y a pas de tuyaux qui sont à être changés ou quelque chose comme ça. C'est probablement ce qui se passe. Si c'est fait exactement comme les autres, l'élément est ici en bas. Des tuyaux de caoutchouc qui remontent jusqu'en haut pour l'eau. À part ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il y a peut-être un petit circuit électronique qui contrôle tout. Mais à part ça, il n'y a pratiquement rien. Ça fait qu'allons-y, on démonte ça. Bon, je me reprends. Elle fait différemment. C'est la première fois que j'ai vu ça. Je n'avais jamais fait de ça. Mais probablement que c'est juste un petit élément chauffant qui est ici pour la plaie, la plaque ici. On va aller voir un peu plus loin. Il semblerait que l'eau va en haut. Ça fait qu'on va aller voir un petit peu plus loin comment ça fonctionne. Non, mais on approche. Je vais trouver le moyen. C'était rentré à la pression. Avec la patience, on arrive à tout. Bien, on voit que ça a coulé ici. Ça ressort par en arrière. On voit bien les marques. Ça a coulé un peu partout ici. Mon tuyau, il est là. Ça, c'est pour l'affichage. Il descend en bas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de grand tuyau, par contre. Ça s'en va direct à l'élément. On le voit assez bien. Elle coule. Elle coule de beaucoup, même. Ah, je viens de le trouver. Le réservoir est fendu. Ce que je vais faire, je vais le souder avec mon fer à souder. Je vais refaire le plastique partout. Après ça, je vais mettre du silicone par-dessus pour m'assurer que ça ne coule pas. Ça fait que, on va y faire ça. Allons-y. Tiens. Puis, je vais en plus y mettre du silicone autant en-dedans. S'il y a un coin, je ne peux pas le rejoindre. Mais, une chose que c'est certain, c'est que je ne vois plus de lumière qui passe au travers. On va y mettre du silicone, pareil, partout. On va s'assurer que c'est bel et bien fermé. Bon, on va la réessayer pour savoir si ça fonctionne mieux. J'ai vraiment recollé au fer à souder carrément le plastique. J'ai refait le plastique. J'ai rajouté un silicone par-dessus. C'est du silicone de haute température. Ça fait que, mais jusqu'à maintenant, ça a l'air à fonctionner correctement. je pense qu'on va l'avoir gagné. Bon, mais ça n'a plus l'air à couler. Ça n'a plus l'air à couler du tout. Ça va faire fonctionner pour être sûr que tout est beau. Si tout est beau, on referme tout ça. Ça vient dedans. elle doit être rapide parce que le contenant sert de bouloir pour ce qu'on met l'eau. tandis que les autres modèles, c'est différent. Il y a le contenant, il y a un tuyau qui l'envoie dans l'élément qui est en bas et finalement qui retourne dans le cafetière. Lui, c'est direct. à mon avis, elle doit être assez rapide. On va la laisser fonctionner et on va bien voir. Le café est prêt. Je referme tout ça. Je referme un autre test pour finir. Après ça, je l'appelle ma cliente. Merci. Bonne fin de journée. Merci.